Salut, c'est Hanseo du blog Je Crée Je Cotte ! Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une carte porte carte cadeau. Vous avez compris ? Avec deux encoches, vous allez pouvoir facilement insérer tout chèque cadeau que vous allez offrir. Alors moi je vous fournis une vidéo, vous avez une vidéo pour graver votre bon cadeau, maintenant vous avez une vidéo pour la création de la carte, mais alors, pour quelle carte cadeau acheter ? Là, il ne faut pas me demander. Moi je dirais un wellness, ou une carte cadeau de chez Cultura, ou une carte cadeau de chez les Créadana, enfin voilà, il y a plein 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 de choix. N'hésitez pas, je vous donne mon adresse, mais le Père Noël connaît, c'est où j'habite. Allez, je vous montre exactement comment réaliser cette carte dans la vidéo. Pour la réalisation de cette carte porte carte cadeau, vous avez besoin d'une feuille à 4 ou 30x30 comme vous le désirez, d'un marqueur Cricut ou d'un stylo, ici moi j'ai pris le marqueur 1.0 couleur cuivre, d'un stylet drainage si vous avez la Cricut Explore, Explore 3, Maker, Maker 3, ou la roue drainage, simple, si vous avez la Maker ou la Maker 3. Donc c'est au choix si vous avez la Maker, et c'est obligatoire le stylet si vous avez l'Explore. Vous aurez aussi besoin, vous n'aurez pas besoin de ça, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là, mais vous aurez besoin du tapis bleu. On va regarder comment obtenir le fichier. Le fichier se retrouve sur mon blog dans la section ressources, je créejecote.com, slash ressources, et c'est la ressource numéro 18. On va la télécharger, et ensuite cliquer sur télécharger l'image, parcourir, la retrouver dans le dossier où vous l'avez enregistré, carte cadeau, et on clique sur télécharger. On insère sur le canevas, ensuite on va modifier la première couche, ici on va la changer en stylo, et moi ici j'ai utilisé le stylo. Marqueur, cuivre, coppeur. Ensuite la deuxième couche, on va la modifier, au lieu de découpe de base ça sera René, et la dernière découpe de base c'est correct. On sélectionne le tout, et on attache. On clique sur créer, on clique sur continuer, on sélectionne le papier qu'on a utilisé, pour ma part c'est du papier assez fin, donc je vais prendre papier pour imprimante laser, je pense pas que c'est plus épais que ça. Il nous dit de charger le marqueur dans la mâchoire A, et la roue d'urénage dans la mâchoire B. Je vais changer ça par le stylet d'urénage, parce que c'est plus simple je trouve. Et donc on va mettre le stylet dans la mâchoire A, et la lame à pointe fine dans la mâchoire B. Alors de retour, ici nous allons appliquer notre petite feuille, sur le tapis. Et on va insérer le stylet dans la mâchoire A, comme la cricette nous l'a gentiment demandé. Une fois que ça clignote, on va pouvoir lancer la découpe. On va enlever le stylet, et le Cricut Design Space nous demande de changer par le marqueur. Hop ! On entend le clic, et on lance. Une fois la découpe terminée, on va décharger le tapis. Comme c'est du papier très fin, on va retourner le tapis pour enlever la feuille. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada